de la science planétaire. Sommes-nous seuls dans l'univers ? C'est une question à laquelle nous devrions répondre. Nous n'avons pas vraiment de définition de la vie, mais quand je la trouverai, je m'en rendrai compte tout de suite. La vie peut prendre des formes très diverses, et je crois que nous pourrions trouver ailleurs des choses passionnantes. Sommes-nous une planète unique, où la vie existe-t-elle au-delà de la Terre ? Des spécialistes de ce domaine révolutionnaire qu'est l'astrobiologie se sont réunis pour résoudre ce mystère. La vie est-elle rare dans l'univers, ou l'espace est-il un zoo galactique qui grouille de toutes sortes de créatures ? Tout le monde a une vision clichée des extraterrestres. Ils seraient de petits êtres gris avec de grands yeux et de petits nez. C'est possible, mais je ne le crois pas. Sur certaines planètes lointaines, il se peut que la vie soit très différente des microbes aux yeux ronds, comme des soucoupes, ou des monstres marins de science-fiction, comme des raies mentagalactiques. D'autres planètes abritent peut-être des organismes cybernétiques, à mi-chemin entre les créatures biologiques et les machines. Il y a un moyen de comprendre cette idée d'extraterrestre. C'est de tenter d'imaginer nos propres possibilités dans le futur. Peut-être l'humain possèdera-t-il un jour les capacités de la machine ? Je me sens déjà comme un hybride entre l'homme et la machine. Je veux dire que j'ai cet ordinateur portable que j'emporte partout avec moi et qui est vraiment comme un troisième hémisphère de mon cerveau. Mon corps même est en train de changer et de devenir une structure qui serait une personne utilisant un ordinateur. Au fond, je deviens un homo-ordinateur. L'univers est peut-être empli de formes de vie. Pour l'instant, nous n'en avons pas encore la preuve. Mais en attendant, on la cherche. Quand il s'agit de traquer la vie extraterrestre, le spécialiste des planètes et musicien David Greenspoon adopte un autre rythme. Je me demande si ces formes de vie extraterrestre feront de la musique ou quelque chose dans ce genre. Au fond, la musique, ce sont des ondes et des rythmes. Et cela correspond à la nature de notre univers. On y trouve une certaine musicalité simplement dans le fait que tout est vibration, ondes, rythmes et modulations. Quand je me laisse aller aux hypothèses les plus folles, j'imagine quelque chose comme la world music. Peut-être un jour mélangerons-nous nos cultures musicales avec celles des extraterrestres. Si vous parlez à plusieurs spécialistes, vous obtenez des visions différentes de l'astrobiologie. Mais beaucoup sont d'accord sur l'objectif. Nous voulons trouver des formes de vie ailleurs et en même temps, nous apprenons beaucoup sur l'histoire de la vie sur Terre. Dans le domaine de l'astrobiologie, le but de la recherche qui est de trouver de la vie sur d'autres planètes permet déjà d'imaginer l'évolution de la vie sur Terre. Un des grands mystères non résolus est la façon dont la vie a commencé sur Terre. En l'élucidant, nous pourrions avoir une idée de la façon dont cela a commencé ailleurs. La Terre est en orbite dans ce que nous appelons une zone habitable. C'est une région de l'espace où les conditions sont favorables à des formes de vie, comme sur notre planète. Nous sommes juste à la bonne distance du Soleil, si bien que nos océans ne s'évaporent pas. La température n'est ni trop chaude, ni trop froide. Et notre atmosphère contient de l'oxygène, ce qui nous permet de respirer. La Terre a été un paradis cosmique pour tous les types de vie. Des plus petits organismes unicellulaires, comme la bactérie, jusqu'aux grands mammifères multicellulaires, dont l'homme. On pense que toutes les formes de vie terrestre descendent d'un ancêtre unique, un microbe datant d'environ 3,4 à 3,8 milliards d'années. Mais comment celui-ci est-il né ? Cela reste une énigme. On peut tenter de trouver une réponse en examinant d'anciennes roches où les microbes ont laissé des traces de leur existence. La géologie est un outil essentiel pour comprendre les origines et l'évolution de la vie sur Terre. L'histoire en est presque entièrement gravée dans les pierres sur lesquelles nous marchons. Pour découvrir les origines de la vie, la géologue Abigail Hallwood n'a pas eu besoin d'aller beaucoup plus loin que son jardin. Dans la région du Pilbara, en Australie occidentale, on trouve certaines des plus vieilles pierres de la planète. Elles ont près de 3,5 milliards d'années. Dans le Pilbara, on trouve des pierres du début de l'Archéen qui ont survécu jusqu'à nos jours. Il y en a plusieurs groupes qui renferment les indices possibles d'une forme de vie. La Terre existe depuis environ 4,6 milliards d'années. Mais la plus grande partie de la surface originelle a disparu, à cause des mouvements tectoniques et de l'érosion. La croûte, extrêmement épaisse du Pilbara, lui a permis de résister à ces processus géologiques destructeurs. Le Pilbara n'a pas été trop affecté par le mouvement des plaques tectoniques. Les pierres sédimentaires sont prêtes à ce que nous interprétions leur marque. Il y a également des pierres sédimentaires de même âge en Afrique du Sud. Mais jusqu'à présent, il semble que le témoignage fossile du Pilbara soit plus riche. Abigail Hallwood a passé plus de 3 ans dans la région, a observé certaines de ses formations rocheuses et a étudié des structures inhabituelles qu'on appelle les stromatolites. Ce sont des fossiles d'organismes datant de 3 milliards et demi d'années. Je me suis rendu compte que nous avions là des vestiges d'un ancien récif microbien. Il ne s'agit pas ici d'un récif de corail comme nous en connaissons, mais d'un récif de stromatolites, des structures formées par de micro-organismes. Les stromatolites sont des structures rocheuses qui se sont formées au fond de la mer. Là, de fines couches de sédiments se sont accumulées en cônes, en dômes et sous d'autres formes au cours d'une longue période de temps avec l'aide de minuscules organismes. Le stromatolite lui-même n'est pas vivant, c'est une structure composée d'éléments vivants. Lorsqu'on en découvre un dans un gisement fossile, c'est comme si l'on trouvait une empreinte de micro-organismes morts il y a longtemps. Il est rare de trouver des microbes fossilisés intactes dans d'anciens stromatolites. Et sans cela, il est très difficile d'affirmer qu'on tient la preuve d'une forme de vie. Mais dans ce cas-ci, Abigail Hallwood s'est aperçue que les stromatolites de Pilbara étaient en fait biologiques. Elle a donc découvert les plus anciennes preuves de vie de notre planète. Ces stromatolites sont une preuve convaincante de la forme de vie la plus ancienne que l'on connaît sur Terre. Vous voyez là l'ancien plancher marin. Ces structures coniques incroyablement marquées ne ressemblent en rien aux ondulations qu'on s'attendrait à voir au fond de la mer, où il n'y a pas de forme biologique. On pense que ce sont des stromatolites, des structures sédimentaires formées par les micro-organismes qui vivaient à l'interface entre le sédiment et l'eau. Abigail Hallwood a utilisé les techniques de la géologie pour comprendre dans quel environnement ces organismes fossilisés pourraient avoir vécu il y a environ 3,5 milliards d'années. Les conditions qui régnaient ici juste avant que se forment les stromatolites étaient assez semblables à ce renvoi-là. C'était un littoral côtière rocheux. On sait que les stromatolites n'existent que dans une eau plus profonde et l'on n'en trouve pas dans les zones d'eau profonde qui existaient à la même époque. Cet écosystème fossilisé nous donne un aperçu sur le passé et sur ce qui pourrait être les vestiges des premiers ancêtres de l'homme. Avec le développement de l'astrobiologie et grâce aux nouvelles techniques et façons d'interpréter les indices, nous pouvons dire en toute confiance que la vie est présente sur Terre depuis au moins 3,4 millions d'années. Mais la vie aurait-elle pu exister encore plus tôt sur notre planète ? C'est la plus ancienne preuve de vie, mais pas la preuve que nous soyons devant la forme de vie la plus ancienne. Nous n'avons pas de témoignage géologique pour les 500 premiers millions d'années de l'histoire de la Terre. Il nous manque tout un tas de choses. Ce que ne disent pas ces éléments fossiles, c'est la façon dont la vie s'est formée au départ. Nous autres, humains, sommes des descendants de poussières d'étoiles. Il y a 4,6 milliards d'années, des débris stellaires ont créé de vastes nuages de gaz à l'intérieur du système solaire. Ces nuages gazeux ont donné naissance à des particules de poussière qui se sont agrégées et ont été entraînées à former de gros amas de pierre et de glace, les astéroïdes et les comètes. Au cours de millions d'années, ces objets sont entrés en collision et se sont réunis pour former des planètes, dont la Terre. Durant cette phase de bombardement, la Terre était un monde d'eau, chaud et toxique. Mais au cours de cette période instable, la vie a pu naître sous la surface de la mer, dans des fissures hydrothermales qui se sont formées près des volcans. Là, les éléments chimiques et l'énergie de l'atmosphère auraient amené la création d'un cocktail d'acides aminés qui sont les éléments essentiels de la vie. Une des hypothèses les plus répandues est que la vie s'est développée autour d'une fissure hydrothermale parce qu'il y régna des conditions particulières. On y trouvait une eau plus profonde qui offrait une protection contre les impacts. Un environnement d'eau plus profonde aurait été peu sûr pendant la période de forts bombardements. Mais pour l'astrobiologie, la question essentielle est où est apparue l'étincelle qui s'est emparée de la matière inerte pour la changer en matière vivante ? Chris McKay est un géant dans le domaine de l'astrobiologie. Ce savant de la NASA a passé plus de 25 ans à tenter de décoder l'origine de la vie sur Terre et de la découvrir aussi ailleurs. Il y a tout un tas de théories qui suggèrent que tout ce qui est nécessaire à la vie aurait été créé ici sur Terre. Ainsi, le matériau organique qui a donné naissance à la première forme de vie pourrait avoir été produit quand des éclairs ont frappé notre planète. Une autre théorie est que les composés organiques à l'origine de la vie n'ont pas été créés sur Terre mais y sont venus. Les comètes, par exemple, pourraient être une source d'éléments organiques tout comme des météorites issus de Mars ou un astéroïde en train de chuter. Le matériau brut aurait été importé mais la vie se serait développée sur place. Il y a encore une autre théorie selon laquelle les éléments organiques n'auraient pas seulement suscité la vie mais l'auraient ramené de l'extérieur. Nous ne savons pas laquelle choisir entre ces trois possibilités. Toute vie sur Terre se construit à partir d'éléments essentiels parmi lesquels le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, le nitrogène ainsi qu'une vingtaine d'autres. Mais il s'avère que les éléments fondamentaux sont l'eau et le carbone. Nous connaissons bien le carbone et l'eau en biologie. Cela semble être les meilleurs éléments pour que cela fonctionne. Les savants pensent que pour avoir une chance de découvrir une forme de vie extraterrestre, il faut rechercher des traces de carbone et d'eau sur les planètes de notre système solaire. Mercure et Vénus sont trop proches du Soleil pour garder l'eau sous forme liquide ou posséder une atmosphère comme celle de la Terre. Mais qu'en est-il de Mars, la quatrième planète à partir du Soleil ? De même qu'on étudie les plus anciennes preuves de vie sur Terre, on pourrait le faire sur Mars. Nous avons des indices sérieux qui indiquent que par le passé, Mars aurait été plus hospitalière, plus humide et plus chaude et qu'elle avait une atmosphère. Aujourd'hui, Mars ressemble à un désert de poussière rouge. Son atmosphère est tellement mince que de l'eau liquide gèlerait et s'évaporerait en même temps. Mais un examen topographique nous fait découvrir des calottes polaires gelées, des rigoles et des volcans, dont le mot Olympe, le plus vaste du système solaire. Ainsi pourrait-il encore exister de l'eau liquide sous la surface, là où les températures sont plus chaudes. Les scientifiques pensent que la meilleure chance de trouver de la vie au-delà de la planète Terre serait d'aller voir juste à côté. Mars, la quatrième planète à partir du Soleil, abrite peut-être de l'eau liquide sous sa surface, un excellent indice pour trouver de la vie. Il peut en effet exister un système hydrothermal sur Mars car on y trouve d'immenses volcans. Nous savons qu'il y a encore plein d'eau sous la surface. Cette source de chaleur et cette source d'eau apporteraient tous les ingrédients nécessaires au développement d'une vie microbienne. Pour mieux comprendre la géologie de Mars, l'astrobiologiste Adrian Braun explore les points chauds de la Terre, en particulier le parc volcanique national de la Seine en Californie du Nord. La raison pour laquelle je m'intéresse au parc volcanique national de la Seine, c'est que dans ces zones de points chauds hydrothermaux, nous trouvons des minéraux qui n'existent nuls par ailleurs. Les minéraux riches en sulfate que nous voyons ici dans les strates des collines constituent des zones que nous pensons analogues à Mars. Le fait qu'ils soient actifs encore aujourd'hui nous permet d'avoir une idée de la façon dont ils favorisent la vie. Des sources hydrothermales chaudes se sont formées près des volcans. A grande profondeur, la chaleur ardente des chambres de magma volcaniques propulse de l'eau brûlante et dissout les minéraux dans les fissures qui courent sous la surface. Puis, ils font irruption à la surface même. La source s'entoure alors d'un trésor de minéraux chargés d'énergie qui peuvent constituer un festin pour les microbes. La source hydrothermale que vous voyez derrière moi est exactement le genre d'endroit où nous aimerions nous poser sur Mars. Ce serait idéal pour que nous y trouvions des formes de vie ou même qu'ils soient à l'origine de la vie. Dans cette zone, l'eau est remontée par des conduits emportant avec elle des minéraux. Elle s'est ensuite répandue à la surface et a formé des dépôts qui constituent des sources d'énergie dont les microbes se sont nourris. Adrian Braun pense que si Mars est toujours actif sur le plan volcanique, on devrait y trouver des zones hydrothermales comme celle-ci. Des formes de vie y seraient nées et pourraient toujours exister juste en dessous de la surface. Mars est cette planète rouge que nous voyons en orbite. Mais sous une fine couche de poussière, nous avons découvert des quantités de minéraux riches en sulfates. Beaucoup de spécialistes pensent qu'ils ont été créés par hydrothermie. Or, nous voyons des minéraux très semblables dans les roches des collines qui nous entourent, ici, à la Seine. En 2006, la sonde de reconnaissance de la NASA, Gravity Probe, arrive sur la planète rouge. Elle est équipée d'un spectromètre, le Compact Reconnaissance Imaging Spectrométer for Mars, plus connu sous l'acronyme CRISM. Cet appareil va révolutionner notre vision de la planète. À l'aide de lumières visibles et infrarouges, cet instrument a scanné une preuve d'eau liquide ancienne dans Vallès Marineris, un immense réseau de canyons tracés à la surface par le volcan du Mont-Olympe. Cette zone contient de nombreux dépôts hydrothermaux. Mars ne semble pas très active en ce moment, mais il se pourrait que dans sa phase active, les eaux hydrothermales aient été chassées par les immenses volcans que nous observons aujourd'hui. Et la planète peut avoir vu la formation de systèmes hydrothermaux actifs comme ceci et avoir amassé une couche de minéraux riche en sulfate sous sa surface. Au début, Mars était plus habitable qu'aujourd'hui. La planète s'est refroidie et elle est maintenant trop froide et trop sèche pour favoriser la vie. Donc, s'il y a eu de la vie sur Mars, elle n'est probablement plus à la surface. Elle pourrait avoir migré sous le sol, dans des zones favorables. La chercheuse Jennifer Eldman est elle aussi en quête de formes de vie sur Mars. Elle tente déjà de comprendre comment, sur Terre, des organismes microscopiques survivent dans des environnements extrêmes. Mais elle ne s'intéresse pas aux points chauds de notre planète. Elle traque la vie dans les endroits froids. En ce moment même, dans le parc volcanique de la Seine, nous observons les dépôts des nevées et nous nous y intéressons tout particulièrement parce qu'ils contiennent des algues. A la fin du printemps et de l'été, ils se colorent de rouge. Ces bandes écarlates sont en vérité des algues. Il y a de la vie dans ces nevées. Nous étudions les conditions favorables au développement de l'algue des neiges et avec ces résultats, nous nous tournons vers les banquistes de Mars et nous regardons si le même type de conditions pourrait exister sur la planète rouge. La mission de la NASA Mars Global Surveyor a découvert récemment des ravins martiens qui pourraient être des vestiges d'anciens nevées. Nous les observons pour étudier ce phénomène. Ces nevées pourraient-ils fondre, générer de l'eau liquide et peut-être créer des environnements favorables à la vie ? Pour mieux comprendre les nevées de Mars, Jennifer Ellman mène des expériences au parc volcanique de la Seine. Voici notre installation pour mesurer la température et la lumière à travers le nevée. Nous utilisons cet équipement pour mieux comprendre les conditions physiques qui règnent à l'intérieur du nevée et qui favorisent la survie de l'algue des neiges. Cet hiver, cet endroit sera complètement enseveli sous la neige. Aussi, avons-nous placé des capteurs sur ce poteau. Nous avons des détecteurs d'humidité ici et là. Ces petits instruments sont des détecteurs de température et au sommet, nous avons un détecteur de lumière qui mesurera l'ensoleillement. Et en bas ensuite, ici dans le seau, nous avons un indicateur de précipitation qui mesurera la quantité d'eau liquide qui traversera le seau. Les algues des neiges que nous avons vues prospèrent dans cet environnement difficile. Elles se plaisent à 0 degré Celsius et sont heureuses lorsque la lumière est faible. Elles apprécient la nourriture qui est pauvre dans le nevé. Une fois que nous aurons compris ce qui crée les conditions favorables à la vie ici, dans le nevé de la Seine, nous ferons des études sur les nevées de Mars. Et si nous observons les mêmes conditions là-bas, nous pourrons nous poser la question suivante. Si les nevées terriens sont propices à la vie, les nevées martiens ne pourraient-ils l'être aussi ? Sur Mars, à côté des ravins, deux grandes régions polaires pourraient aussi abriter des formes de vie. Le 4 août 2007, la NASA a lancé la sonde spatiale Phoenix Marslander. Après son arrivée sur la planète en juin 2008, elle a prouvé l'existence de pôles glacés. À bord du vaisseau, les bras robotiques ont creusé des tranchées dans les couches d'eau gelées pour voir s'ils s'y trouvaient des composés organiques, éléments constructeurs de la vie. Nous pourrions aller dans les régions polaires de Mars, forer dans la glace et relever des organismes qui sont morts. Ils ont été bombardés de radiations. Mais nous pourrions peut-être, en étudiant leur biochimie, les réparer et qui sait, les ramener à la vie. Mais si Mars contient de l'eau liquide, a-t-elle pu aussi abriter des vies animales plus importantes ? Pour trouver des formes de vie comparables à celles qui sont sur Terre, les scientifiques recherchent la présence d'eau liquide et de carbone. Ce sont les ingrédients essentiels de la vie sur Terre. Mais y a-t-il d'autres éléments indicateurs ? Certains pensent que la tectonique des plaques est nécessaire pour développer la diversité et qu'elles sont une protection contre les extinctions de masse. Sur Terre, c'est ce phénomène qui est à l'origine des continents. Sans eux, notre planète serait restée un monde aquatique et beaucoup d'espèces dont les humains n'auraient peut-être pas évolué. Mais la tectonique des plaques existe sur la Terre et non sur les planètes extraterrestres comme Mars. Comme Mars est plus petite que la Terre, il semble qu'elle est refroidie plus vite à l'intérieur et cela avant que la tectonique des plaques ne puisse commencer. Heureusement, sur Terre, nous avons ce phénomène qui est comme un grand système de recyclage de notre planète. Il recycle les matériaux, l'atmosphère, ce qui est à la surface et en dessous. Mars n'a jamais connu cela. La tectonique des plaques permet à la Terre de connaître des températures modérées car elle recycle les éléments chimiques et assure ainsi un volume de dioxyde de carbone uniforme dans notre atmosphère. Privé de ce phénomène, Mars n'a pas pu avoir la constance de la Terre. Elle a peut-être développé des conditions habitables, connu une vie multicellulaire complexe qui a disparu par la suite parce qu'elle ne disposait pas de ce potentiel à long terme que la tectonique des plaques assure à la Terre. Les plaques tectoniques peuvent indiquer la présence d'une vie comme sur Terre. Mais certains indices suggèrent qu'il pourrait exister un autre type de vie sur un satellite du grand seigneur des anneaux. En 2004, la mission Cassini de la NASA a effectué des vols de reconnaissance autour de la géante gazeuse Saturne. Un an plus tard, le vaisseau spatial libérait sa sonde Wiggins dans l'atmosphère de la plus grande lune de Saturne, Titan. Les images révèlent que Titan présente des caractéristiques semblables à celles de la Terre, telles que les cycles météorologiques et le volcanisme. Titan, la lune de Saturne est un endroit très complexe avec des chutes de pluie, des fleuves, des saisons et une météorologie. Elle dispose aussi d'une atmosphère complexe et d'une chimie intéressante. Ce n'est pas comme chez nous, mais des flux d'énergie, des composés organiques ainsi que d'autres formes de vie pourraient s'y développer. Les images radar ont révélé la présence de lacs liquides sur Titan. Bien qu'ils soient composés d'éthane et de méthane, ils pourraient avoir la même fonction que l'eau sur Terre il y a 4 milliards d'années. Titan, la lune de Saturne est un endroit vraiment très froid, que ce soit au sens littéral ou figuré. Il y fait tellement froid qu'il n'y a pas d'eau liquide. La glace là-bas serait aussi dure que la pierre. Mais il s'y trouve des éléments liquides, du méthane et de l'éthane, donc il peut y avoir de la vie. Peut-être n'a-t-elle pas besoin d'eau ? Elle pourrait survivre dans un autre liquide comme du méthane liquide. La température de Titan est de moins 183 degrés Celsius. Mais son atmosphère est riche en nitrogène qui produit des hydrocarbures restant à l'état liquide à des températures très basses. Il est donc possible que Titan convienne à un nouveau type d'extrémophiles, ces organismes capables de survivre dans les environnements extrêmes. Ici, il pourrait s'agir de cryophiles, des bactéries adaptées aux températures très basses et qui produisent de l'énergie à partir du méthane. Chris McKay en a observé sous les lacs couverts de glace de l'Antarctique. Certains organismes vivent au fond de ces eaux. Leur activité biologique y a créé une zone privée d'oxygène mais riche en molécules organiques comme le méthane. Il existe dans l'Antarctique un écosystème intéressant, ce sont les lacs gelés. Ils sont recouverts en permanence d'une couche de glace d'environ 2,50 m d'épaisseur. Sous la glace, il y a de l'eau sous forme liquide. Il n'est donc pas surprenant qu'on y trouve des algues et des bactéries. Comme l'Antarctique, les lacs de Titan peuvent aussi abriter des organismes extrêmes qui survivraient grâce au méthane. Et Titan n'est peut-être pas le seul satellite où il y ait de la vie. En 2003, la sonde spatiale Galiléo de la NASA a pris des images d'Europe, le satellite de Jupiter. En les analysant, on a découvert qu'il y avait peut-être de l'eau sous la croûte gelée. Les scientifiques pensent qu'Europe possède un océan de plus de 75 km de profondeur. On y trouve aussi des signes d'activité volcanique. L'eau gelée pourrait être réchauffée au fond de l'océan par des conduits volcaniques jusqu'à devenir liquide. Cela favoriserait la production d'éléments chimiques nécessaires à la vie. Nous avons des preuves très convaincantes qui montrent que sous la surface glacée, il y a un océan, de l'eau et peut-être de la vie. Nous savons également qu'il y a des sources d'énergie possibles sur Europe. Tous les ingrédients sont donc là pour développer des formes de vie. Europe est recouverte d'une couche de glace qui peut atteindre jusqu'à 9 km d'épaisseur. Il est donc peu probable qu'un vaisseau spatial soit en mesure d'atteindre cet eau liquide dans un avenir proche. Il serait réaliste de lancer une mission vers Europe pour chercher une trace d'organismes qui seraient remontées à la surface à travers les failles et s'y seraient déposées. Ces organismes seraient morts, mais ils auraient eu une existence biologique que nous pourrions étudier. Notre système solaire est rempli d'endroits intéressants. Dans notre guette de la vie, nous ne devrions n'exclure aucun avant de l'avoir exploré à fond, car nous ne savons pas exactement ce que nous recherchons. Grâce à de nouvelles technologies, les astrobiologistes ont élargi leurs recherches. Ils s'aventurent maintenant au-delà de la voie lactée. L'astrobiologie repousse les frontières de la science moderne. Les chercheurs disposent maintenant d'outils qui leur permettent de localiser les exoplanètes, car il existe des planètes comme la Terre en dehors de notre système solaire. Les exoplanètes doivent réussir plusieurs tests avant d'être susceptibles d'abriter une forme de vie. Et plus important encore, elles doivent être dans la zone habitable d'une étoile centrale comme le Soleil pour posséder de l'eau liquide. Notre étoile est juste comme il faut. Elle n'est ni trop chaude ni trop froide et nous sommes juste dans la zone idéale pour qu'une forme de vie puisse se développer. En 2008, la NASA décide de lancer le télescope spatial Kepler pour rechercher des exoplanètes de la taille de la Terre. Il est équipé d'instruments capables de détecter ces exoplanètes en mesurant le changement de la courbe lumineuse d'une étoile, changement qui intervient lorsqu'une planète passe entre l'étoile et le vaisseau spatial. Geoff Marcy est l'un des plus grands chasseurs de planètes du monde. Nous estimons qu'il y a 50 milliards ou peut-être 60 milliards de planètes comme la Terre rien qu'à l'intérieur de notre galaxie, la voie lactée. Et rappelez-vous que notre voie lactée n'est qu'une des 100 milliards de galaxies qui lui ressemblent plus ou moins. Donc, le nombre de planètes comme la Terre dans notre univers est quasiment impossible à compter. Mais localiser une exoplanète ne représente que la moitié du combat pour un astrobiologiste. Au cours des 20 prochaines années, la NASA compte lancer le terrestrial Planet Finder. Ce système de télescope spatial très sensible pourra déceler si une planète possède des gaz comme la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane et l'ozone qui sont nécessaires pour qu'une forme de vie comme celle qu'on trouve sur la Terre puisse se développer. Une fois que nous avons cette image, nous pouvons en extraire la lumière de la planète, en disséquer toutes les couleurs ou longueurs d'onde, bleu, vert, jaune, rouge et même infrarouge et les analyser pour avoir la composition chimique ou peut-être même biologique de cette planète. Nous pourrions trouver des signes de vie sous des formes variées, par exemple, de l'oxygène. Quand il s'agit de produire la vie à plus grande échelle comme sur la Terre, une planète ou un satellite ont besoin d'oxygène. Il y a 3,4 milliards d'années, les organismes unicellulaires représentaient la seule forme de vie terrestre. Mais en absorbant l'énergie du Soleil, cette vie primitive a produit un pigment vert appelé la chlorophylle. Celle-ci a généré la photosynthèse, un processus chimique qui convertit le dioxyde de carbone et l'eau en énergie et rejette l'oxygène comme un déchet. Les organismes unicellulaires ont évolué en cyanobactéries, une des formes de vie les plus anciennes sur Terre. Les cyanobactéries ont rejeté de grandes quantités d'oxygène dans les océans et dans l'air. Une vie nouvelle a émergé qui s'est diversifiée et développée jusqu'à créer de grandes espèces multicellulaires parmi lesquelles l'homme. Il n'y aurait pas d'oxygène dans notre atmosphère sans la flore qui le produit par photosynthèse. Sans cela, il oxyderait les pierres et disparaîtrait. L'oxygène est donc un biomarqueur pour la Terre. Si nous pouvions étudier une autre planète et détecter de l'oxygène dans son atmosphère, ce serait un signe important, mais pas absolu. Ce serait simplement un élément qui nous laisserait supposer que cette planète a, elle aussi, une vie photosynthétique. Au centre de recherche EMS de la NASA, l'astrochimiste Lee Bebot et ses collègues cultivent sous serre des écosystèmes contenant de l'oxygène. On trouve souvent dans les sédiments boueux et sableux qui se trouvent à la surface d'eau hyper salée ou sur des plages calcaires, des assemblages complexes de microbes qu'on appelle des réseaux microbiens. Ce sont les écosystèmes vivants les plus vieux que nous connaissions sur Terre. Lee Bebot veut savoir si ces microbes pourraient exister sur d'autres planètes, y produire de l'oxygène et permettre ainsi à la vie de se développer. Nous savons que c'est en commençant à produire de l'oxygène par photosynthèse que ces écosystèmes microbiens, en particulier les cyanobactéries, ont commencé à transformer notre atmosphère. Nous voudrions bien savoir comment cela s'est produit, comment a eu lieu la transition, comment ces microbes se sont adaptés et dispersés pour finalement donner naissance à autant d'espèces sur toute la planète. C'est important pour que nous sachions ce que nous irons chercher dans des endroits comme Mars ou d'autres planètes extraterrestres. Si la vie existe à l'autre bout de notre galaxie ou dans d'autres galaxies lointaines, sera-t-elle semblable à celle que nous connaissons sur Terre ? Sur Terre, toute vie contient de l'ADN, une longue chaîne de molécules qui est comme son empreinte digitale. Elle permet à la vie de se reproduire et d'étendre ses activités. Mais existe-t-il des alternatives ? Ailleurs, peut-être la vie est-elle elle aussi basée sur le carbone et l'eau mais sans avoir besoin d'ADN ? Peut-être utilise-t-elle un type tout à fait différent de molécules pour stocker l'information. Ce serait très intéressant à savoir. Et pourrait-il exister une forme de vie qui n'aurait besoin ni d'ADN, ni de carbone, ni d'eau ? Il se peut que notre planète soit finalement ridicule comparée à d'autres. Peut-être certaines sont-elles beaucoup plus avancées que nous ? Certains de mes collègues en recherche astrobiologique cherchent des formes de vie que je qualifierais méchamment de stupides. Ils recherchent essentiellement des microbes ou quelque chose d'un tout petit peu plus grand. Certains astrobiologistes sont impatients de vivre une rencontre du troisième type avec quelque chose d'un peu plus grand qu'un microbe. Ils recherchent une trace de vie intelligente, peut-être même plus intelligente que nous. Cette quête va au-delà du royaume des bactéries visqueuses. Une équipe d'experts en astrobiologie veut établir un contact avec quelque chose de plus grand. Bien sûr, le programme SETI recherche une forme de vie intelligente extraterrestre. Mais elle ne doit pas seulement être intelligente, elle doit avoir également des compétences technologiques. L'Institut de recherche d'une intelligence extraterrestre, connu sous le nom de SETI, utilise la technologie radio pour capter des émissions de civilisations extraterrestres. Se basant sur le principe que les humains ont besoin de communiquer, on pense que des populations extraterrestres pourraient, elles aussi, vouloir diffuser un message. Nous essayons de traquer des signaux, soit des ondes radio que nos antennes capteraient, soit des rayons laser lumineux. Ils pourraient utiliser de grands lasers pour envoyer des ondes lumineuses dans notre direction. Je ne suis pas un homme, je suis un microbe. Je suis aussi Seth Shostak de l'Institut SETI dont la mission est de comprendre la nature et l'origine de la vie dans l'univers. Je suis Molly Bentley, bienvenue à l'émission Sommes-nous Seuls. Nous vous rappelons qu'il y a plus de formes de vie que celles que vous voyez dans un zoo. À l'Institut SETI, l'astronome Seth Shostak anime une émission de radio régulière qui est ensuite podcastée. Où est-ce qu'on fichera le camp avec ces microbes ? Tu en as déjà pas mal sur toi, mais écoutons les microbes extraterrestres. Shostak diffuse des informations scientifiques destinées aux terriens aussi bien qu'à d'autres civilisations avancées Merci d'être avec moi aujourd'hui, Cynthia Phillips. Nous aimons tellement la radio que nous avons démarré une émission hebdomadaire et nous diffusons largement maintenant. Beaucoup de gens s'intéressent à SETI parce que tout le monde s'intéresse aux extraterrestres, de même que tout le monde s'intéresse aux dinosaures. Les gens aiment ça, c'est tout. Nous tentons de profiter de cet intérêt pour les mener vers des sujets scientifiques et technologiques plus vastes. Le SETI cherche à capter des signaux depuis les années 1960, mais E.T. n'a pas encore fait signe. Ce silence a entraîné un certain scepticisme. Nous allons trouver de nombreuses planètes avec de la vie. Je suppose que l'intelligence sera rare et qu'elle ne sera pas semblable à l'intelligence humaine. Ils ne seront pas intelligents de la même façon que nous. Mais ce sera exceptionnel. Ça, c'est mon intuition. Les extraterrestres ne peuvent venir ici plus vite que la lumière et les lois de la physique ne le permettent pas. Cela signifie que depuis que nous émettons, disons environ 60 ans, il n'aurait pu arriver que d'une planète qui serait à moins de 30 années-lumière. et il y a assez peu de planètes à l'intérieur de cette distance. Notre univers est vieux de plus de 12 milliards d'années. La Terre n'existe que depuis 4,6 milliards d'années. Il y a donc des planètes qui ont des millions et même des milliards d'années de plus que nous. Et s'il existe des formes de vie au-delà de la Voie lactée, elles pourraient avoir des millions ou des milliards d'années d'avance sur nous. Je pense que si jamais des espèces vraiment intelligentes arrivent chez nous, elles nous regarderont comme des fourmis ou des bactéries, comme un type de vie primitive. Ceux que nous rencontrerons seront bien plus avancés que nous, ou en tout cas beaucoup plus anciens en termes de civilisation. s'il existe au-delà de la Terre des civilisations intelligentes, à quoi ressemble-t-elle ? Si nous découvrons dans l'espace une intelligence, elle aura dépassé le stade biologique pour atteindre celui de la machine. Je veux dire celui d'une machine pensante qui aura un million d'années d'évolution de plus que nous. Personne ne sait comment elle sera. La seule chose, c'est qu'elle risque d'être extrêmement intelligente. Il n'y a aucune raison logique pour que des machines d'un autre monde ne viennent pas explorer notre planète, pour qu'elles n'entrent pas dans notre espace aérien et tentent peut-être même d'établir un contact avec nous. Quand nous trouverons une trace de bactéries ou de civilisations avancées, cette découverte d'une autre forme de vie changera totalement la façon dont nous pensons l'univers et dont nous nous voyons. Ce domaine reste l'une des plus grandes énigmes de tout l'État. Quand nous trouverons enfin une forme de vie extraterrestre, nous découvrirons un vrai zoo, toutes sortes de façons de coder l'information, de fabriquer des molécules et de provoquer ce phénomène qu'est la vie. Les gens qui travaillent dans ce domaine sont des geeks, des fous, des passionnés. Et si nous établissons un contact avec leurs homologues extraterrestres, nous pourrons nous amuser à discuter d'équations avec eux, mais nous aurons besoin d'autres formes de communication. Nous ne vous connaissons pas, mais je vous remercie par avance d'établir un contact avec moi. Je suis Seth Shostak de l'Institut SETI et je suis à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada